Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karim Abri. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre édition ici à Cube. Beaucoup de sujets. On va revenir tout à l'heure en fait tout sur la saga Érouville. Ben oui, Érouville qu'on connaît bien, que le Québec a bien connu en raison du fameux code de vie en 2007. Il y avait ce code de vie, rappelez-vous, il y avait des éléments qui avaient fait vraiment polémique où on disait non, ici, ben pas question de lapider les femmes, pas question de brûler des femmes vives. Et en fait, c'était un code de vie à destination des nouveaux arrivants. Ça avait créé toute une polémique et Érouville était devenu en fait cette espèce de symbole-là du code de vie. Mais je rappelle que ça se passait dans le contexte de la crise des accommodements raisonnables. Alors, est-ce que c'était la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire qu'avec ce code de vie qui était complètement maladroit avec ces différents éléments-là, est-ce que ça ne cachait pas finalement quelque chose de plus profond, ces réflexions sur la question de l'intégration des nouveaux arrivants, sur la question des valeurs. Donc, ça mettait tout ça en avant. On va en parler aujourd'hui des années plus tard parce qu'on est ailleurs, même si ça reste quand même dans l'imaginaire collectif. On va parler avec Bernard Thompson, ex-maire d'Érouville. On va parler aussi un peu plus tard avec Michel Jean. Michel Jean, bien sûr, lecteur de nouvelles, chef d'antenne, évidemment aussi journaliste, journaliste sur le terrain. Il est parti aux quatre coins du monde au cours des décennies de sa carrière comme journaliste prolifique. Évidemment, maintenant, on le connaît comme auteur et c'est une véritable rock star, rock star du livre à l'international. On sait qu'il y a des titres, par exemple, avec Koukoum, ça a été une vraie révolution aussi dans sa vie, on peut le dire ainsi. On va lui parler parce qu'il est vraiment la veille, en fait, à la veille de prendre sa retraite du journalisme comme tel au quotidien, à tout le moins. On va lui parler tout à l'heure. Sinon, dans l'actualité, ce matin, à la Une journal de Montréal, votre facture d'assurance risque d'exploser. On parle des conséquences des inondations. C'est quand même, vraiment, ça a été, il y a eu des impacts assez majeurs. Et ce qu'on nous dit, c'est que oui, il pourrait y avoir des hausses de primes qui peuvent aller jusqu'à 25 %. Selon des experts, il y a Louis Cyr, un courtier d'assurance, lui dit, les assureurs, ils vont augmenter tout le monde. Et selon certains avis, c'est ça, on nous dit que les hausses vont probablement varier entre 0 et 10 %, 10 % et moins, pour les personnes qui n'ont pas fait de réclamation, et entre 10 et 25 % pour les autres en général. On voit qu'avec ça, ces importantes inondations, dans certains cas, on dit que c'est des inondations historiques aussi, bien, ça aura des conséquences, manifestement, sur les primes d'assurance habitation. Aussi, on nous raconte, ça c'est dans la presse aujourd'hui, moi je suis totalement choquée, indignée, et on peut se dire vraiment au gouvernement, au Québec, bien, régler votre chicane, puis trouver une solution, c'est absolument inacceptable. On nous parle dans cet article, Québec bloque une aide fédérale pour des aînés vulnérables. On nous parle de cet organisme, le Chic Resto Pop. C'est le directeur général Marc-André Simard qui alerte comme quoi il y a 200 aînés vulnérables de Chagas-Maisonneuve qui vont être privés, nous dit-on, d'une aide alimentaire de repas pour les personnes, justement, qui sont défavorisées, des aînés défavorisés de ce quartier de l'Est de Montréal. Pourquoi? Parce que du côté provincial, Québec n'a pas autorisé le financement fédéral d'un organisme communautaire. Je vais le résumer. Chez Chic Resto Pop, en mars passé, bien, il a appris que, oui, Ottawa allait verser presque 787 000 $. C'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bien vieillir chez soi. L'organisme avait déposé une demande en juillet 2022, puis on dit l'entente devait être signée en juin, c'était réglé. Et ça devait permettre de fournir 1000 repas par semaine pendant 18 mois à des aînés qui sont défavorisés. Je veux dire, c'est donc nourrir nos aînés qui sont dans des situations financières précaires. Et aussi, ça devait soutenir le réseau de bénévoles pour briser l'isolement. Mais ensuite, en raison, et c'est un peu ce que Marc-André Simard du Chic Resto Pop dit, il dit là, il a comme appris ça, qu'il y avait cette loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec, la loi M30. Bref, une espèce de bureaucratie tellement absurde. Et il y a donc dans cette loi-là, ça prévoit que les organismes publics dont le financement, nous dit-on, si jamais il y a une partie du financement des fonds, il y a un certain pourcentage qui vient du fédéral, ils doivent avoir une entente précise quand même avec le gouvernement du Québec. Et dans ce cas-ci, bien, ça semble que, malgré elle, malgré lui, en fait, l'organisme communautaire est comme pris en étau entre les deux paliers de gouvernement. Donc, c'est comme, arrangez-vous, trouvez une solution. Les lois, ça doit servir justement pour aider les gens et non l'inverse. On fait des lois au service de la population. Et dans ce cas-ci, bien, une sorte d'imbroglio où il y a vraiment cette loi-là qui est à la base pour contrer l'ingérence fédérale. Si on peut comprendre toute la question des compétences, des champs de compétences, c'est important de les respecter. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un programme bien vieillir chez soi et on parle d'aider des personnes vulnérables. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu moyen de trouver une solution? On dirait qu'il y a cette loi. Si la loi n'est pas, disons, si elle est désuète, si elle ne fonctionne pas bien dans ces cas précis, bien, changeons cette loi ou enfin, modifions-la, trouvons une solution. Mais donc, on espère qu'on va allumer du côté de Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont réveillés puis finalement, ils se sont rendus compte que non, c'est une erreur ou il y a quelque chose à modifier pour que ce type de situation ne se reproduise plus? Comme je dis, moi, je suis pour qu'il n'y ait pas ces ingérences fédérales puis je suis pour le respect des champs de compétences. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'un organisme qui reçoit une subvention puis là, ça semble qu'il semble être un peu pris en étau et au final, qui paie le prix de tout ça? Bien, ce sont des aînés qu'on doit nourrir, des aînés vulnérables d'Hochelaga-Maisonneuve. Donc, on espère que le message va se rendre puis qu'il y aura une situation que Québec pourra avancer les fonds puis qu'ils s'organisent après. Peu importe, mais on pense donc à cet organisme communautaire chez Crestopop et surtout à ces aînés vulnérables. Et sinon, juste une petite nouvelle rapide. Je trouvais ça drôle. Est-ce que vous avez 44 ans ou 60 ans? Puis là, vous commencez à avoir, je ne sais pas, plus de cheveux blancs, votre peau. Vous avez l'impression que vous vieillissez en accéléré. Bien, apparemment, apparemment, c'est dans le devoir. On vieillirait plus vite à 44 et à 60 ans. Pourquoi? Bien, selon, il y a une étude, en fait, c'est paru dans le Washington Post, c'est repris dans le devoir. On dit que ça pourrait être dû à des changements moléculaires qui se produisent à deux moments précis de nos vies. Donc, oui, le vieillissement, ça se fait année après année, mais il y aurait comme des périodes particulières où il y a comme une espèce d'accélération. Il y a un changement même au sein de nos molécules qui fait qu'il y a cette accélération. Et ça se passerait probablement, c'est ça, quelque part à la mi-quarantaine et quelque part autour de 60 ans. Et dans le cas des femmes, on dit non, non, ce n'est pas une affaire de ménopause. Ça touche autant les hommes que les femmes. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec ces changements possiblement moléculaires. Et à ce moment-là, d'où l'importance de toutes les habitudes de vie, on ne le répétera jamais assez. Et donc, de rester en forme. Puis des fois aussi, on se dit qu'on peut avoir une espèce de sensibilité plus élevée à l'alcool ou à la caféine à ces périodes-là. Donc, je salue et je souhaite bon anniversaire à tous ceux qui auront 44 ans et 60 ans cette année. Bienvenue à Cube. Merci. Merci. Merci.